Ambitieux, Emmanuel Macron se façonne un brillant parcours. Henri IV, Sciences Po, l'ENA, puis l'Inspection Générale des Finances à Bercy. 2008, changement de cap, il pousse les portes de l'une des banques d'affaires les plus influentes en France, Rothschild. Une expérience qui marquera tant sa vie professionnelle que son image. 2012, les débuts en politique et une ascension éclairent. Emmanuel Macron est nommé conseiller sur l'économie de François Hollande, puis secrétaire adjoint de l'Elysée et enfin la consécration deux ans plus tard. Il se voit confier le ministère de l'économie. Il devient le plus jeune membre du gouvernement. Enlevez les verrous qu'il y a de manière très concrète dans notre économie. Sa cote de popularité monte en flèche. Il incarne pour beaucoup de Français le renouveau de la classe politique. De quoi lui donner des ailes. Il multiplie les déclarations transgressives et en agace plus d'un. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Mais rien ne l'arrête. Ses ambitions présidentielles se précisent. Après avoir quitté Bercy, il lance son propre mouvement en avril 2016. A la ville, sa vie privée fait l'une des magazines. Emmanuel Macron est marié à son ancienne professeure de français, Brigitte Tronieu, omniprésente tout au long de la campagne. J'y suis prêt à tes côtés, Brigitte. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique, est aujourd'hui le huitième président de la Ve République. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique. Emmanuel Macron, qui n'a jamais exercé aucun mandat politique.